Oui, merci M. le Président. Merci Mme la Présidente. Arte est effectivement la chaîne européenne par excellence, franco-allemande par essence. Votre chaîne a également noué notre précieux réseau d'acteurs de l'audiovisuel européen et mène une politique que nous savons pour l'on est éventariste de coproduction de fiction, de documentaires et de films de cinéma. Ce positionnement du camp européen se reflète également dans les magazines d'Arte. On en a parlé, comme Vox Pop ou encore Invitation Voyage, ou Traitement de l'information et de concours digités. Dans cette période prélectorale, à quelques mois du prochain renouvellement de notre Parlement européen, au moment où les populistes de la défense vis-à-vis de nos institutions communautaires Arte apparaît donc comme un média essentiel pour sensibiliser, informer et rétablir un certain nombre de vérités. Aussi, Mme la Présidente, je souhaiterais connaître les objectifs et la ligne éditoriale que se fixe votre chaîne pour ces élections à venir, et les actions que vous entendez mener au cours des mois qui vont venir au premier semestre en particulier 2019. Allez-vous développer des programmes pédagogiques sur le Parlement européen ? Traitez la campagne avec une dimension européenne réelle grâce à votre réseau d'attente des coproductions, et non par un prisme. Proposez enfin une offre numérique spécifique, ou de la question électoraliste, l'enjeu d'explication et de connaissances reste très fort. Enfin, si je peux me permettre de mettre deux petits commentaires sous-titiaires. Comme certains le savent ici, je suis très attaché à la culture psychique et technique dans ces périodes où l'ignorance progresse, et je salue la contribution d'Arte à son développement, et me réjouis de la programmation scientifique pour la nouvelle année qui s'ouvre, qui me paraît très importante. Et enfin, en tant que téléspectateur, j'aimerais également savoir si l'on peut espérer sur Arte une offre de diffusion de nature théâtrale. Évidemment, les élections européennes, pour nous, c'est fondamental. Donc on travaille en ce moment avec la direction de l'information pour voir comment on peut faire pour avoir une meilleure présentation de tout ce qui se passe en Europe. Et Dieu sait qu'il se passe des choses en Europe en ce moment. Des choses inquiétantes sur le plan électoral, évidemment, mais des choses rassurantes sur la prise de conscience des instances européennes. On attend avec impatience le discours de Juncker aujourd'hui pour voir ce qu'il va nous dire sur l'état de l'Union. C'est son dernier discours. Il sera peut-être plus cru que les précédents. Et bien sûr, on fait la liste de toutes ces manifestations qu'il faut que nous suivions pour le faire. Nous avons déjà réuni nos magazines, comme je le disais un petit peu dans le texte de cette réponse, de ma présentation. Nous avons réuni les magazines pour leur demander véritablement de prendre à bras le corps ce défi que de faire en sorte que l'Europe intéresse encore plus notre public naturel. C'est vrai que nous avons demandé à Amadie de venir nous rejoindre cette année dans le cadre de Voxpop, de façon à ce qu'elle puisse apporter un peu de punch à cette émission qui est totalement consacrée à l'Europe. Et puis, pareil avec Elisabeth Quint, en utilisant les réseaux que nous avons déjà avec chacune de ces émissions qui a son public, en leur demandant de s'atteler à la tâche de faire comprendre l'Europe, je pense que c'est ce qui est plus efficace que de faire des émissions spécifiques. Enfin, des émissions de pédagogie. J'aimerais beaucoup en faire des programmes de cours de pédagogie que l'on met à l'intérieur d'Educarté, de notre offre pédagogique pour les milieux scolaires. Ça, on peut le faire, parce que là, c'est des petits programmes courts qui sont efficaces et qui touchent un public que le professeur peut accompagner. Les mettre sur l'antenne comme ça, c'est pas nécessairement pertinent. C'est pas nécessairement le plus efficace. Par contre, les intégrer dans les magazines que nous avons, de façon à ce qu'eux-mêmes puissent aussi y intégrer l'actualité, leur donner quelque chose d'un peu contemporain. Ça, c'est quelque chose que nous faisons. Et vous verrez, ça a déjà commencé d'ailleurs sur 28 minutes. Voilà, Elisabeth Quint est très sensible à ce genre de choses. Et donc maintenant, tous les jours, il y a au moins un sujet européen à l'intérieur de l'émission. Et ça me réjouit de voir que les gens réagissent à l'intérieur d'Arte, dans nos émissions aussi positivement, à cette démarche pour que l'Europe devienne une préoccupation positive. Le théâtre, oui, le théâtre, je peux vous dire, c'est difficile, le théâtre. C'est difficile, c'est plus difficile pour vous, parce qu'il y a toujours une langue. Et heureusement, il y a une langue dans le théâtre. Et donc, du théâtre, il peut être un français, il peut être un allemand, il peut être d'autres langues. Mais quand on a une diffusion internationale, on a toujours cet obstacle linguistique. Alors on arrive quand même à le faire. Et puis on a fait beaucoup de travail pour le rendre plus adapté à la télévision. Donc on fait travailler des réalisateurs sur une pièce de théâtre. On fait ça beaucoup avec la Comédie française. C'est une pièce de théâtre que la Comédie française a montée. Et on demande au réalisateur de s'emparer de ce texte. Et sans le modifier fondamentalement, mais en le retraitant à sa manière, il en fait un programme adapté à la télévision. Et nous avons fait toute une collection comme ça de grands auteurs classiques, joués par des acteurs de la Comédie française, remis en scène, pour pouvoir être présentés dans une télévision. Et on a présenté d'ailleurs cette série de 10 programmes de théâtre ainsi reconçus au Festival Avignon cet été. Et ça s'est très bien passé. La salle était pleine en permanence. Donc on arrive à faire des petites choses. Mais il faut savoir que faire de la musique sur Arte, évidemment, c'est un plaisir. C'est facile, quoi. C'est international. Immédiatement, on trouve tout de suite le public. Les gens viennent faire du théâtre sur Arte. Ça demande un travail considérable. Mais c'est très amusant quand on y arrive. Et c'est très réjouissant. Et en plus, on le fait faire par des gens de cinéma qui viennent eux-mêmes travailler avec les auteurs. Les auteurs, ils sont souvent morts, mais avec en tout cas les acteurs de la Comédie française. Et on s'en réjouit.